salut j'étais en train de faire un tour du champ et puis là j'étais dans le champ de daikon je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo là dessus c'est plutôt intéressant je vous montre ça ça c'est la vidéo que j'avais faite quand j'étais en train de travailler le sol et puis que je trouvais la texture intéressante donc j'avais semé des daikon ici on a des daikon mauve des blancs et un peu de rouge mais justement si on voit de rouge ici le blanc là puis le mauve tiens je peux bien vous montrer ça donc je trouve plutôt intéressant on y laisse de l'espace pour pouvoir pousser n'est ce pas on n'a pas commencé la cueillette ici encore il faut qu'ils profitent encore un peu mais en voilà un mais ce que je trouve intéressant c'est que malgré la chaleur inespérée qu'on attend dans les dans la semaine qui arrive il ya quand même de l'humidité dans le sol ce qui fait qu'ils vont pouvoir profiter ça aurait été trop sec là il aurait pu plutôt stagné on voit la différence de couleurs on a le mauve du blanc et du rouge on a déjà fait du vert ouf le goût était moins intéressant ça c'est plutôt surprenant le daikon n'est ce pas ah ben là j'ai les mains pleines mais c'est plutôt comment dire fut un temps où j'étais comme le daikon bof finalement je m'aimais à aimer ça c'est plutôt intéressant les enfants aiment beaucoup ça aussi c'est surtout la plure qui est très amère qu'il faut enlever je pourrais pas dire si quand le daikon ça fait longtemps qu'on le cueillit on peut le faire encore mais quand on fait une tranche là j'ai pas de couteau sur moi je peux pas si on fait une tranche il va avoir une plure tout le tour en fait tout le tour du daikon il ya une espèce de plure de 1 millimètre 2 millimètre fait que si on fait une petite incision comme ça on est capable de la retirer aisément ou soit qu'on coupe vraiment toute la plure mais si vous gardez la plure bonne chance j'ai déjà fait un jus de daikon complet c'est dans les choses les plus mauvais j'ai goûté on arrive la plure et c'est magique c'est doux c'est un peu sucré très intéressant donc ça ressemble à ça le champ de daikon peut-être un peu plus qu'un hectare ici moi je trouve plutôt beau peu enherbé on a bien réussi le cerclage ou l'entretien des faux semis et puis on a un premier semis qu'on a débuté les récoltes et un troisième semis également puis comme ça on s'assurait de s'il y avait un champ qui commençait à se faire manger par la mouche du chou ben là on aurait eu un autre champ qui serait plus plus intacte finalement ça a l'air de bien se dérouler partout donc mais tant mieux on a des bonnes récoltes de daikon qui se conservent plutôt bien jusqu'au printemps donc voilà je ferai d'autres vidéos sur d'autres cultures si j'ai le temps on est plutôt dépassé on est dans le jus ces temps-ci alors à la prochaine salut bye